bien le bonjour à toi alors aujourd'hui c'est la revue de presse de l'université de la présence donc dans cette université nous partageons ce que nous avons intégré à travers cette revue de presse à travers des vidéos du mercredi à travers des des webinaires que nous organisons et où là vous pouvez participer grâce aux chats à des interviews et puis nous avons une communauté à laquelle tu peux t'abonner pour avoir des rencontres en direct via internet et du présentiel en dordogne qui nous permet de vivre dans l'unité de très belles ouvertures de conscience voilà donc aujourd'hui j'ai la grande joie de partager le livre l'éveil au coeur de la présence de pierre l'erré guillemets donc c'est aux éditions Alouna qui entre parenthèses édit de très très beaux ouvrages donc ce cet ouvrage fait 400 pages c'est un ouvrage précieux une une bible que je garde sur ma table de chevet depuis maintenant plusieurs semaines puisque les 350 dernières pages de ce de ce livre sont consacrées à des questions réponses dont pierre est habitué notamment avec son ami gérald avec lequel il a une une chaîne youtube c'est la tradition des satsangs en inde et donc des questions et des réponses voilà auxquelles il qu'il a qu'il a enregistré en direct c'est des retranscriptions et donc on a ces questions réponses magnifiques qui sont des intégrations et qui viennent vraiment nous activer en nous et nous transmettre des fréquences très précieuses donc ce livre s'adresse à des personnes à la fois qui sont déjà dans cette ouverture à la conscience parce qu'il ya plein de plein de j'ai pas envie de dire de niveaux différents mais il ya des connaissances par exemple que moi j'ai déjà sur certains certaines choses qui sont dites dans ce livre et puis il y en a d'autres que j'ignore et puis surtout il ya une fréquence qui est vraiment merveilleuse et il ya une fréquence merveilleuse parce que pierre les réguilmets comme il le dit est un être réalisé c'est un homme d'une quarantaine d'années qui en fait a vécu une expérience d'ouverture à la conscience vers l'âge de 19 ans et qui après n'a eu de cesse de rencontrer des maîtres spirituels des guides etc pour installer durablement cet éveil dans sa vie et c'est quand il a eu abandonné après toute cette quête dans les himalayas dans des retraites en forêt ou dans des grottes à la rencontre de sages de plusieurs cultures différentes c'est quand il est rentré en france et qu'il a lâché toute pratique que la réalisation à un moment donné c'est fait et donc maintenant c'est fait la réalisation et maintenant il le transmet avec gérald dans le cadre de l'ashram du coeur et vraiment je vous invite à si ça vous parle à en tout cas au moins écouter des interviews sur sur youtube fin des satsangs c'est vraiment très très lumineux et très cristallin comme comme fréquence voilà et donc dans cet ouvrage on a trois cent cinquante pages de satsang donc les dix premières sont consacrées à une présentation de pierre où il parle un peu de il parle un peu de lui et puis les 40 pages suivantes sont des pages thématiques donc qui abordent les sujets alors j'ai pas ouvert ma table des matières si la voilà la libération de la souffrance la vie est pure spontanéité l'élan du coeur la présence et accueil libéré du savoir donc là c'est des des textes qu'il a écrit qui sont plus plus généraux et toujours aussi aussi vibrant et c'est pour ça qu'il ya plusieurs entrées à ce à ce livre selon là où on en est ou selon sa propre sa propre culture sa son propre rapport à l'écrit par exemple voilà et donc pour vous faire goûter un peu la plus avant la saveur de ce livre donc je le remonte parce qu'il est vraiment chouette l'éveil au coeur de la présence c'est pour ça aussi que ça m'a parlé puisque l'université de la présence se sent concerné et donc dans la partie des questions réponses il peut donner des choses intéressantes pour pour recaler la connaissance qu'on a déjà par exemple il va repréciser dans sa culture est ce qu'il a intégré lui les différents états de conscience où il va parler de l'homme multidimensionnel donc avec ses les ces différentes couches ses différents corps il peut donner des conseils sur l'alimentation il parle de la la contemplation donc oui c'est assez c'est assez large et ça peut être même pédagogique puisqu'il donne par moment des choses presque entre guillemets didactique mais c'est toujours très vibrant donc ça nous permet d'intégrer les choses qu'on a parfois entendu comme ça mais là et c'est dit avec une clarté une simplicité de langage qui est vraiment extrêmement précieuse en tout cas pour moi voilà alors la première chose que j'ai envie de vous partager pour vous donner un exemple c'est le calme la manière dont il est pédagogique donc quelqu'un lui parle de quel conseil il a à donner pour ressentir la paix en méditation et après quand on ouvre les yeux aussi et quand on bouge et donc il dit la première étape c'est pouvoir goûter la paix seul dans ton coin en méditation donc ça c'est déjà beau de trouver cette paix en restant juste assis tranquillement après la deuxième étape c'est ressentir cette paix quand tu ouvres les yeux et donc parce que immédiatement on se focalise sur l'image et donc là il propose une pratique une clé est ici de s'amuser à porter son attention derrière les yeux et non pas devant les yeux comme on le fait d'habitude on peut aussi se poser la question qui voit l'image en général cette pratique permet de garder le contact avec la paix tout en gardant les yeux ouverts la troisième étape est de pouvoir vivre cette paix les yeux ouverts et en bougeant le corps physique car à partir du moment où le corps bouge on s'identifie à ses mouvements et on finit par perdre la paix quand on focalise sur le mouvement on ressent plus d'agitation donc l'idée c'est la proposition c'est en marchant par exemple ressentez le calme et posez vous la question quand le corps entier bouge est ce que le calme bouge et puis la dernière étape est de parler et d'écouter quelqu'un nous parler tout en goûtant le calme que nous sommes donc porter l'attention sur le silence derrière le son est un bon exercice donc voyez que ça peut être très pédagogique voilà et puis il ya aussi des pépites merveilleuses je vais vous en je vais vous en nommer quelques quelques unes par exemple qu'est ce que j'ai mis ici ah oui au sujet du libre arbitre quelqu'un lui pose la question donc déjà au sujet de l'éveil il dit que l'éveil n'est pas le fruit d'une technique l'éveil c'est le fruit d'un abandon de la recherche le chercheur doit tomber dans un je ne sais pas là dans cette nudité simple se révèle la présence que nous avons toujours été et donc au sujet du libre arbitre il dit je vais te donner une preuve que tu n'as pas le libre arbitre il suffit de faire ce petit jeu peut-tu prédire quand va apparaître la prochaine pensée peut-tu prédire qu'elle sera son contenu tu ne peux pas alors c'est que tu n'as aucun choix c'est le le sentiment d'un moi séparé qui fait croire aux humains qu'ils ont le choix la vie est spontanée et la liberté véritable n'est pas dans le film du personnage mais dans le fait de réaliser que tu es hors du film voilà un peu la prose si je puis dire mais le verbe surtout le verbe de pierre qui est vraiment absolument somptueux et puis écoute je vais te partager sur une question est-ce que tout chemin de vie n'est pas avant tout spirituel il dit tout est spirituel en réalité car tout est né de l'esprit fait d'esprit et retourne à l'esprit non manifesté il n'y a pas de distinction entre l'esprit et la matière c'est le mental qui nous fait croire cela même une personne qui semble avoir une vie ultra matérialiste est dans un processus spirituel de connaissance de soi c'est toujours la conscience qui joue derrière chaque expérience et derrière cette apparence de matière dense voilà et bien écoute si ce partage t'a donné envie je t'invite à regarder sur internet comment commander ce merveilleux livre ou à écouter pierre et gérald sur leur chaîne leur chaîne youtube et puis si cette vidéo t'a plu ben écoute merci de la de la partager et puis